Ce soir, pour le troisième prix de ce trophée d'entreprise du territoire et récompensé les anciens d'entreprise. Je suis arrivé en retard et en plus j'ai le droit d'être sur la scène, c'est pas bien. C'est prime à ceux qui arrivent en retard. Mais bon, merci en tout cas à l'ensemble des chefs d'entreprise présents. Nous sommes aujourd'hui à Lenton, au centre d'animation, pour la toute première édition du rendez-vous Cagben du territoire. Pour nous, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir près de 150 entreprises pour présenter leurs projets, pour présenter leur histoire. Alors, ceux qui candidatent au trophée des entrepreneurs, à l'occasion de ce rendez-vous Cagben du territoire, ce sont 11 entrepreneurs du bassin d'Arcachon qui profitent justement de ce moment pour se mettre en avant et se faire connaître des yeux du public et des nombreux élus de présents aujourd'hui. Ce prix représente l'accomplissement d'un parcours extrêmement compliqué. Qu'on a commencé maintenant il y a trois ans. Donc c'est vraiment l'aboutissement de notre projet et c'est ce qui nous permet aujourd'hui vraiment de voir plus loin. Au-delà d'avoir un chèque et de l'argent, c'est aussi en fait plus une valorisation de ce qu'on a fait et ça fait du bien. C'est une belle reconnaissance parce que je pensais vraiment pas, enfin voilà, j'ai participé au trophée des entrepreneurs un peu comme un challenge et en me disant on verra bien ce que ça va donner. Et c'est une belle reconnaissance pour mon entreprise, pour le travail que je fais, pour les ambitions que j'ai aussi. Ça me donne envie de continuer. Ce prix je pense qu'il a une saveur particulière dans le sens où, comme vous le savez, notre nom c'est Tous Bassins et on avait à cœur d'être présents sur l'intégralité du bassin d'Arcachon. Et alors, saveur particulière parce que c'est le prix du public et notre initiative clairement, on est là aujourd'hui, on a créé cette entreprise parce qu'on a été soutenus par un engouement local assez fou. Sous-titrage Société Radio-Canada